Bonjour, dans le cadre des cours sur les fonctions réelles, aujourd'hui on va aborder les deux notions que sont les équations et les inéquations issues des fonctions réelles. Mais dans un premier temps, je vais vous rappeler le principe général de définition des fonctions réelles. Donc on considère qu'une fonction réelle est un opérateur que l'on appelle f, qui a un réel noté x et appelé antécédent associé à un autre réel noté f de x que l'on appelle image. Donc à partir de là, il faut savoir qu'un antécédent a une seule et unique image. En revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc, sur ce bref rappel, on passe directement à la première notion qu'on va appeler équation. Donc l'objet de cette théorie, de ce cours, est de déduire une équation des fonctions réelles. Donc le cadre, c'est f, une fonction réelle, définie sur l'ensemble de définition d. On appelle c'est f, la courbe représentative. Représentative de f sur d. On sait que l'équation y égale f de x est l'équation de c. Pour ça, je vous invite à visualiser le cours propre aux fonctions réelles et qui traite en particulier des représentations graphiques. Donc maintenant, la notion d'équation intervient ici. A savoir que résoudre sur d... Là, je vais recopier en même temps. Résoudre sur d l'équation f de x égale à 0. Ça revient à déterminer les abscisses des points d'intersection. entre la courbe représentative, entre cf et l'axe des abscisses. Donc, quand on résout l'équation f de x égale à 0, on cherche l'intersection entre la courbe représentative que l'on voit ici et l'axe des abscisses. Donc ici, ça nous donnera ces abscisses-là. Donc on peut dire les abscisses x éléments de r. Voilà. De la même façon, je vais l'écrire en vert. résoudre sur d l'équation f de x égale à alpha. Revient à déterminer les abscisses x éléments de r, des points d'intersection. On va mettre les abscisses-là. Je vais le présenter comme ça. entre cf et la droite horizontale. L'équation y égale à alpha. Voilà pour la première partie du cours. Maintenant, on va passer aux inéquations. Donc on cherche à partir de l'expression d'une fonction réelle à construire une inéquation. Je vais l'intituler ça avec ce feutre-là. Une équation. Je vais changer de feutre. Donc le cadre de la définition. On considère f, une fonction réelle définie sur d. On considère c. Je vais mettre cf. La courbe représentative de f sur d. Donc à partir de là, on dit que l'inéquation y strictement supérieur à f de x pour tout x élément de d, bien sûr, définit le demi-plan sur l'ensemble de la définition qui est strictement au-dessus de la courbe représentative de la courbe représentative cf. De la même façon, l'inéquation, en fait, il y en a quatre à écrire. Parce qu'on imagine bien qu'on va avoir supérieur ou égal, strictement inférieur et inférieur ou égal. Donc y supérieur ou égal à f de x pour tout x élément de d définit le demi-plan sur d au-dessus de cf. Alors maintenant, on va passer avec des signes inférieurs. Une équation y strictement inférieure à f de x pour tout x appartenant à l'ensemble de définition définit le demi-plan sur l'intervalle donc t strictement en dessous de cf. Et enfin, dernier cas, l'inéquation y inférieure ou égale à f de x pour tout x élément de d définit le demi-plan sur l'intervalle d en dessous de la courbe représentative cf. Donc on a les 4 cas. Voilà pour ce qui est des inéquations que l'on peut construire à partir des expressions des fonctions réelles. Maintenant, on va passer à la rubrique attention. Eh bien, dans cette rubrique attention, ce n'est pas la première fois qu'on le dit concernant les fonctions réelles. Avant de répondre aux questions des énoncés pour résoudre les équations et les inéquations, eh bien, il faut absolument s'intéresser à l'ensemble de définition. Donc comment je vais écrire ça ? On va dire avant de répondre aux questions de l'énoncé. Donc sous-entendu question relative en résolution d'équations et d'inéquations. Il faut déterminer l'ensemble de définition de la fonction de la fonction considérée. Voilà la rubrique attention. Maintenant, on va pouvoir passer directement aux exercices. Donc, comme d'habitude, quatre exercices dont le premier a pour énoncé soit f, la fonction qui a x associé x cube moins x carré moins 4x plus 4 soit c, sa courbe représentative. On va l'appeler cf. Courbe représentative de f. Alors, on va noter p, le demi-plan strictement au-dessus de cf et soit p' le demi-plan en dessous de cf. Voilà le cadre de définition de la fonction. Première question. À quel demi-plan appartient le point de coordonnée ? On va l'appeler a. deux coordonnées de 2. Donc, à quel demi-plan p ou p' appartient ce point ? Donc, la méthode à suivre est très simple. On part de l'abscisse de a que l'on injecte dans l'expression de la fonction f. On calcule donc l'ordonnée que l'on compare avec l'ordonnée ici de a. Et en fonction des cas, ça permet de conclure pour savoir si a appartient à p ou à p'. Donc, x égale 2 a pour image par f. On ne va pas le dire comme ça. On va calculer directement f de 2. C'est égal à 2 au cube moins 2 au carré moins 4 fois 2. un petit multiplié pour ne pas confondre avec un x plus 4. Donc, c'est égal à 8 moins 4 moins 8 plus 4. C'est égal à 0. Donc, on a 2 qui est égal à 0. Or, le point A a pour ordonnée 2. Donc, ça veut dire que le point qui a pour abscisse 2 aura sur la courbe l'ordonnée 0. Donc, cette ordonnée-là correspond à l'ordonnée de CF au point de l'abscisse 2. Donc, puisque A a un ordonnée supérieur à ce point-là, il est donc au-dessus de la courbe CF. ça signifie que A appartient au plan qui est strictement au-dessus de CF puisque 2 est strictement supérieur à 0. Donc, A appartient à P. Je vais répondre ici A appartient à P. Et je vais effacer ça. Deuxième question. Qu'en est-il du point on va l'appeler B de coordonnée moins 1, 5 ? C'est-à-dire à quel demi-plan P ou P' appartient le point de coordonnée moins 1, 5 ? Donc, on fait la même chose. Je ne vais pas l'écrire là, je vais l'écrire en dessous. Puisqu'on a X égale moins 1, donc on prend l'abscisse, on l'injecte dans l'expression de la fonction. On en déduit l'ordonnée et on compare avec l'ordonnée du point B. Donc, X égale moins 1, ça veut dire que F de moins 1, c'est égal à moins 1 au cube moins moins 1 au carré moins 4 fois moins 1 plus 4. C'est égal à moins 1 moins 1. plus 4 plus 4. C'est égal à moins 2 plus 8. C'est égal à 6. Donc, ça veut dire que le point B, non, on ne va pas parler du point B, on va parler d'un point. L'abscisse, le point qui est pour abscisse moins 1, a pour image 6 sur la courbe. Voilà, donc la courbe passe par ce point-là et nous, on le compare avec le point B qui est pour abscisse moins 1 et pour ordonnée 5. Donc, on voit que le point B, il est en dessous, il est ici, donc il est en dessous de la courbe dans cet abscisse-là. Donc, le point B appartient au demi-plan P' qui est en dessous de CF. Troisième point. Troisième question. Que dire du point qu'on va l'appeler C qui est pour coordonnée 0, 4. Donc, même méthode, on part de l'abscisse que l'on injecte dans l'expression, on calcule l'ordonnée correspondante que l'on compare avec l'ordonnée du point C. Donc, x égale 0, ça veut dire que F de 0 est égal à 0 au cube moins 0 au carré moins 4 fois 0 plus 4. C'est égal à 0, 0, 0, donc 4. Donc, le point d'abscisse 0 a pour image le point sur la courbe CF qui aura pour ordonnée 4. Et il se trouve que c'est exactement le point C. Donc, ça veut dire que le point C à la même ordonnée est sur la courbe CF. Alors, à quel demi-plan C appartient-il ? Eh bien, au demi-plan qui n'est pas strictement au-dessus ou strictement en dessous. Donc, ici, le demi-plan P' est en dessous de la courbe CF. donc, c'est l'élément de P'. Donc, j'insiste quand on dit que le demi-plan P' est en dessous de CF. En dessous, c'est au sens mathématique. C'est-à-dire que tant qu'on ne dit pas strictement en dessous, ça veut dire que le demi-plan P' contient la courbe CF. Voilà ce qui termine le premier exercice. Donc, on va passer maintenant à l'exercice 2. Alors, déterminer les coordonnées des éventuels points d'intersection entre la courbe C de la fonction F qui a X associé X² en 4X plus 3 et l'axe des abscisses. Donc, je répète, on cherche les coordonnées des éventuels points d'intersection entre la courbe représentative CF de cette fonction et l'axe des abscisses. Donc, l'équation de l'axe des abscisses c'est Y égale 0. Donc, premier réflexe, avant de répondre à cette question, eh bien, on va chercher l'ensemble de définition de la fonction F. Ici, F est une fonction définie sur R. Pour plus d'informations sur les ensembles de définition, je vous invite à visualiser les cours consacrés justement aux ensembles de définition et aux intervalles qui sont disponibles sur le site. Donc, maintenant, on va chercher les coordonnées des éventuels points d'intersection entre cette fonction enfin, entre la courbe représentative CF de la fonction et l'axe des abscisses. Donc, ça revient à résoudre l'équation F de X égale 0. Donc, F de X égale 0, ça signifie que X carré moins 4X plus 3 égale 0. Donc là, on doit résoudre une équation du second degré. Ce n'est pas du tout l'objet de ce cours. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus. Ce genre de résolution fait l'objet d'un autre cours qui s'appelle justement équation du second degré résolution dans lequel vous y verrez que les deux racines X1 et X2 sont égales à 1 et à 3. Voilà. Par conséquent, on voit que les abscisses X1 et X2 des points d'intersection sont 1 et 3. Donc, les points d'intersection entre C, F et l'axe des abscisses seront les points qu'on peut appeler A et B. A qui aura pour abscisse 1 et pour ordonnée 0 puisqu'il est sur l'axe des abscisses et le point B qui a pour abscisse 3 et pour ordonnée 0 puisqu'il est sur l'axe des abscisses. Donc, voilà pour l'exercice 2. C'est rapide. On va passer à l'exercice 3. Donc, même chose, déterminer les coordonnées des éventuels points d'intersection entre la courbe C, F de la fonction F qui a x associé x carré plus 2x moins 4 et la droite horizontale d'équation y y égale moins 4. Donc, premier réflexe, on s'intéresse d'abord à l'ensemble de définition de la fonction F et on voit ici que F est défini sur R. maintenant, on va chercher les coordonnées des éventuels points d'intersection entre C, F courbe représentative de la fonction F et la droite horizontale d'équation y égale moins 4. Donc, ça revient à résoudre, comme on l'a vu dans le cours, ça revient à résoudre l'équation F de x est égale à moins 4. donc F de x égale moins 4, ça signifie que x carré plus 2x moins 4 égale moins 4. On simplifie par moins 4, ça signifie que x carré plus 2x égale 0. On met x en facteur, donc x x plus 2 égale 0. Donc, ça signifie que x égale 0 et que x égale moins 2. Donc, les deux solutions sont x1 égale 0 x1 égale moins 2 et x2 égale 0. On va le mettre dans cet endroit-là. Voilà. Par conséquent, les abscisses des points d'intersection entre la courbe représentative CF de la fonction F et la droite horizontale d'équation y égale moins 4 sont ces deux réels-là. Donc, ça signifie que, enfin, on va appeler ça les points A et B. Donc, A aura pour abscisse moins 2 et pour ordonner l'ordonnée de la droite horizontale et B aura pour abscisse 0 et pour ordonner l'ordonnée de la droite horizontale. Maintenant, on va passer au dernier exercice. Exercice 4 qui consiste, une dernière fois, à déterminer les coordonnées des éventuels points d'intersection entre la courbe CF, courbe représentative de la fonction F qui a x associé x cube moins x carré moins 4x plus 4 et l'axe des abscisses. Alors, l'équation de l'axe des abscisses c'est y égale 0. Donc, premier réflexe, avant de répondre à la question, s'intéresse à l'ensemble de définition des fonctions F. Donc, on voit ici que F est une fonction définie sur l'ensemble des réels R. Maintenant, déterminer les coordonnées des éventuels points d'intersection entre CF courbe représentative de la fonction F et l'axe des abscisses revient à résoudre l'équation F de x égale 0. Donc, F de x égale 0, ça s'écrit x cube moins x carré moins 4x plus 4 égale 0. On est en face d'une équation du troisième degré. Donc, les équations du troisième degré au programme de première ce seront toujours des équations simples. J'entends par équation simple, équation dont une racine est évidente à trouver. Donc, on parle de racine évidente quand on peut tester les réels 0, 1, moins 1, 2, moins 2 par exemple. Donc, vous prenez chacun de ces réels dans cet ordre-là c'est ce qui est le plus simple. Vous testez 0, vous regardez si 0 est une racine évidente. On voit que si on remplace x par 0, on en tient 4 égale 0, ça ne marche pas. Donc, on va prendre 1 maintenant comme racine évidente. Si on remplace x par 1, ça fait 1 moins 1, donc ça, ça fait 0, moins 4 plus 4, pouf, ça marche. Donc, une racine évidente est 1. Donc, dire que 1 est une racine évidente, je ne vais pas trop m'étendre sur les résolutions des équations du troisième degré, ce n'est pas l'objet de ce cours, mais ça a l'occasion de résoudre cet exercice, donc on va le faire quand même. dire que 1 est une racine évidente revient à dire qu'on peut mettre x moins 1 en facteur dans cette équation. Donc, x moins 1, ce sera forcément facteur d'une équation d'un degré de moins que cette équation-là, c'est-à-dire de degré 2. Donc, on va écrire ça ax² plus bx plus c égale 0. Donc, l'objet, maintenant, revient à déterminer a, b et c. Donc, on va développer cette expression et ensuite, par identification, on va résoudre ça pour obtenir a, b et c. Donc, on développe, ça nous fait ax³ plus bx² plus cx ensuite, moins ax² moins bx moins c égale 0. Donc, on rassemble les termes de même degré ax³ plus b moins a x² plus c moins bx moins c égale 0. Donc, je récapitule ce qu'on a fait jusque-là. On avait cette équation-là. Pourquoi on a cette équation-là ? Parce qu'on part de l'expression qui doit être nulle puisqu'on cherche l'intersection entre cf et l'axe des abscisses. Donc, ça revient à résoudre f²x égale 0. f²x égale 0, ça s'écrit comme ça. C'est-à-dire, on reprend l'expression égale 0. Maintenant, comment est-on passé de cette étape-là à celle-là ? Ça, c'est une équation du troisième degré. Donc, résoudre l'équation du troisième degré, il n'y a pas de méthode systématique. Donc, on cherche couramment une racine évidente. Chercher une racine évidente, ça revient à chercher un x solution parmi ces réels-là. On peut continuer si on ne trouve pas 3, moins 3, 4, moins 4. Ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Donc là, on a vu que 1 était une racine de cette équation. Donc, on met x moins 1 en facteur. Mettre x moins 1 en facteur dans cette équation revient à dire que c'est x moins 1 en facteur d'une équation du second degré. Puisqu'ici, on a une équation du troisième degré. Donc, on a un degré et on a deux degrés ici. Donc, on obtient aussi une équation du troisième degré. Donc, maintenant, on va chercher A, B et C tel que x moins 1 facteur de x carré plus Bx plus C soit égal à ça. Donc, on développe et on obtient ça. Donc, on cherche A, B et C tel que cette expression-là soit égale à celle-là. Donc, on procède par identification. on voit qu'au niveau du x cube, on doit avoir A égale 1. Au niveau du x carré, on a B moins A égale moins 1. Au niveau du terme en x, on a C moins B égale moins 4. et au niveau de la constante, on a moins C égale 4. Donc, ça, ça nous donne A égale 1. En dessous, C égale moins 4. Et B moins 1 égale moins 1. Donc, B égale 0. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça nous permet d'écrire que cette expression-là est équivalente à x moins 1 facteur de qu'on a dit A égale 1. donc x carré B égale 0 moins 4 égale 0. Donc, je répète, on remplace A, B et C par leur valeur dans cette expression-là. Donc, on a A égale 1. Donc, c'est pour ça qu'on a x carré. On a B égale 0. Donc, on n'a pas de terme en x. Et on a C égale moins 4. Donc, on a moins 4 ici. Donc, résoudre ça revient à résoudre ça. Et là, on reconnaît une identité remarquable. Donc, je vais faire de la place. Je vais effacer tout ça. Donc, ça, c'est équivalent à x moins 1 facteur de x moins 2 facteur de x plus 2. Donc là, on obtient les abscisses, les trois points, à savoir, on va appeler ça les points A, B, C. et bien, on aura moins 2. 1 et 2. Ce sont des points qui vont pouvoir ordonner 0 puisque c'est l'axe des abscisses. Voilà. Donc, en conclusion, l'intersection entre la courbe représentative Cf de la fonction f qui a x associé x cube moins 4x plus 4 et l'axe des abscisses, donc d'équation y égale 0. Eh bien, ce sont trois points. A de coordonnée moins 2, 0. B de coordonnée 1, 0. Et C de coordonnée 2, 0. Voilà ce qui termine l'exercice 4 et qui conclut ce cours relatif aux fonctions réelles sur la notion d'équation et d'inéquation. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres cours de ce programme de première en mathématiques. Au revoir.